Comment résoudre les difficultés de recrutement dans l'industrie ? Le secteur industriel est confronté à des difficultés de recrutement, ce qui est un obstacle à la croissance des entreprises. Pour y faire face, il faut relever trois défis. Développer l'attractivité du secteur. Les jeunes et leurs proches, parents ou professeurs par exemple, ont souvent une image faussée de l'industrie. Ils l'associent à des emplois pénibles et répétitifs. Les jeunes s'orientent donc peu vers ce secteur. Or, les métiers ont changé. Aujourd'hui par exemple, être ouvrier demande un bon niveau de qualification pour pouvoir utiliser des machines à commande numérique ou des robots. Pour faire connaître les métiers de l'industrie, les entreprises peuvent accueillir des professeurs en stage et ouvrir leurs portes aux jeunes lors de visites d'usine. Mieux adapter la formation des candidats. Les formations professionnelles n'intègrent pas toujours les dernières évolutions technologiques. Elles peuvent donc être éloignées des besoins des industriels. En développant l'alternance, les entreprises et les responsables de formation permettent aux élèves de travailler en milieu professionnel et d'être formés aux techniques actuelles et de mettre en pratique les enseignements reçus pendant les cours. De plus, les industriels sont réticents à embaucher des personnes éloignées de l'emploi, comme les jeunes sans qualification ou les chômeurs de longue durée. Les GEC, Groupement d'Employeurs pour l'insertion et la qualification, peuvent alors accompagner les entreprises pour recruter et former ces candidats. Mieux adapter les recrutements aux besoins. Les entreprises ont parfois du mal à bien définir les compétences nécessaires pour occuper un poste. Face aux évolutions technologiques, elles ne savent pas toujours anticiper leurs besoins. Elles demandent alors parfois un niveau de diplôme plus élevé que ce que le poste demande et n'arrivent pas toujours à trouver les candidats. Une solution est de former les nouveaux embauchés directement dans l'entreprise. Les salariés les plus expérimentés peuvent y participer, dans le cadre du tutorat par exemple. Relever ces défis nécessite la coopération de nombreux acteurs, notamment les industriels, les branches professionnelles, l'État, les collectivités territoriales, pôle emploi, l'éducation nationale et les centres de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada